Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur un niveau d'organisation les éléments chimiques dans laquelle je vais présenter les applications de la radioactivité. Une première application de la radioactivité est l'utilisation du carbone 14. Le carbone 14 qui fait partie intégrante du cycle du carbone est formé dans l'atmosphère par les rayons cosmiques qui arrivent de l'espace et qui vont donc réagir avec l'azote de l'air pour former ce carbone 14. Ce carbone 14 a les mêmes propriétés chimiques que le carbone 12 classique et donc il va se retrouver en proportion constante dans tous les êtres vivants, dans toute la chaîne du carbone, c'est-à-dire tous les êtres vivants qui interviennent à la surface de la Terre ou dans la biosphère. On aura donc pour les êtres vivants un rapport constant de carbone 14 par rapport au carbone 12 ou par rapport au carbone total, c'est pareil. Et donc ce rapport est de 1,1210-12%. Donc il est très très faible mais il est globalement constant. Donc à la mort d'un être vivant, le cycle du carbone s'arrête, cet être vivant ne va plus renouveler son stock de carbone, on va donc avoir fin des échanges avec l'extérieur et donc le carbone 14 présent va décroître, la courbe de décroissance d'un élément radioactif va s'effectuer au cours du temps. On va donc pouvoir, dans un échantillon, mesurer soit à l'aide de l'activité qui est proportionnelle au nombre de noyaux, soit à l'aide d'un spectromètre de masse pour mesurer directement le nombre de noyaux de carbone 14 présents. On va donc pouvoir déterminer combien il nous en reste et faire une comparaison par rapport à ce taux qui est une constante. Donc une illustration est par exemple la datation des peintures de la Grotte Chauvet. Ces peintures de la Grotte Chauvet ont en partie été réalisées à l'aide de charbon de bois. Donc on ne va pouvoir dater ici que des matériaux qui contiennent du carbone. Si on a utilisé de l'oxyde de manganèse MNO2 pour faire les peintures, on ne va pas pouvoir en déduire l'âge. Il faut absolument qu'il y ait du carbone à l'intérieur. Donc ce charbon de bois ici, on a récupéré un échantillon et on a mesuré le pourcentage de carbone 14 présent à l'intérieur. Et ce pourcentage est de 5,8, 10,15%. On peut donc ensuite, à l'aide de la courbe de décroissance du carbone 14, qui est ici représentée, placer le taux de carbone 14 présent dans les pigments de la Grotte Chauvet. Et donc en déduire, le temps qui est ici d'à peu près 3,10 puissance 4 années, c'est-à-dire 30 000 ans. Alors en toute rigueur, il faudrait une fois cet âge obtenu qu'on appelle l'âge carbone 14, ensuite utiliser une courbe de calibration qui permet en fait de tenir compte des quand même quelques fluctuations de carbone 14 qui sont présentes au cours du temps. Mais ça nous donne quand même globalement un ordre de grandeur de l'âge de ces peintures ici. Pour généraliser, une des applications de la radioactivité est cet aspect de datation. On va pouvoir, à l'aide de la demi-vie d'un noyau radioactif, s'en servir comme une horloge pour pouvoir dater des échantillons à partir de la quantité de noyaux radioactifs qui va rester. Donc les noyaux qui sont les plus utilisés pour cette datation sont le carbone 14 ici, C14-6, qui vont permettre de dater des organismes morts. Si on veut utiliser d'autres organismes, souvent on utilise le rapport potassium-argon, donc K49-19 sur AR49, qui va donc nous permettre de dater des roches en datant notamment la date de cristallisation de ces roches. Et enfin on peut également citer le tritium H3-1 qui est de l'hydrogène qu'on va retrouver en une certaine proportion dans l'eau, qui va donc nous permettre de faire des études en hydrologie et en glaciologie. Autre élément utilisé pour ces propriétés radioactives, donc le technétium 99M, donc ce noyau ici, donc TC99M43, le petit m signifiant métastable, ici, donc va être un noyau qui va émettre un rayonnement gamma, donc qui va émettre de l'énergie sous forme de rayonnement électromagnétique, et sa demi-vie est de 6 heures et 20 secondes. Donc cet élément va être très intéressant parce qu'on va pouvoir l'utiliser comme traceur, c'est-à-dire en gros, on va pouvoir détecter sa présence pendant un temps relativement court, et donc l'injecter à des patients pour pouvoir en déduire des informations sur leur santé. Donc le procédé classique consiste donc à injecter ce traceur par voie intraveineuse, donc dans le corps d'un patient. Ensuite, ce patient va être placé dans une machine qui va donc tout autour pouvoir détecter le rayonnement gamma, et donc ce rayonnement détecté, on va pouvoir en déduire la source du rayonnement, et savoir donc positionner très précisément l'endroit où s'est fixé le technétium 99. A partir de ça, on va donc ensuite pouvoir traiter le résultat, et donc là par exemple, le technétium 99 qui est utilisé pour faire ce que l'on appelle de la scintigraphie osseuse, va permettre donc d'avoir des informations sur les endroits où il s'est fixé, et pouvoir ensuite faire une étude biologique et médicale de ces résultats. Donc cette technique est une technique que l'on appelle imagerie médicale, ça permet d'avoir des informations sur le positionnement du traceur dans le corps, et donc va utiliser des noyaux radioactifs que l'on appelle des traceurs, que l'on placera dans l'organisme de la personne, et on détectera ensuite soit des particules, soit le rayonnement électromagnétique émis lors des désintégrations. Ça va nous permettre ensuite de pouvoir réaliser un diagnostic à partir de ces informations. Donc on a deux grandes techniques, qui sont donc la première technique qui s'appelle la scintigraphie, qui va utiliser soit comme traceur le technétium 99 pour faire de la scintigraphie osseuse, soit de l'iode 123 pour faire de la scintigraphie thyroïdienne. On a également ce que l'on appelle la TEP ou PET scan, TEP signifiant tomographie par émission de positrons, PET est le même terme en anglais, et scan, parce qu'en général c'est associé à un scanner pour pouvoir détecter ces rayonnements. Lui utilise comme traceur du fluor 18. Toutes ces techniques d'imagerie médicale ne sont pas sans danger, il faut faire attention, donc on manipule ici des éléments qui sont donc radioactifs, donc émetteurs soit de particules, soit de rayonnements, soit les deux. Il va donc falloir faire attention et se protéger. Le personnel qui va se trouver autour pour réaliser cet examen doit être protégé, soit en utilisant un tablier de plomb qui va stopper les rayonnements, et empêcher que les personnes reçoivent ce rayonnement. On va également devoir stocker les sources radioactives dans des endroits sécurisés, donc là encore dans des coffres qui vont permettre de confiner la radioactivité. Et il va falloir également mesurer sur un temps plus long les doses reçues par les personnes, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser ici à l'activité de l'élément, mais plutôt à ce que va recevoir la personne, et donc les personnes vont porter ce qu'on appelle des dosimètres, qui vont permettre de mesurer régulièrement la radioactivité reçue. Pour résumer, les substances radioactives qui vont émettre des particules et des rayonnements sont potentiellement dangereuses. Il va donc falloir respecter un protocole d'utilisation et surveiller les utilisateurs, soit en mettant des protections pour l'or de l'utilisation, d'où le tablier de plomb, ou alors pour stocker les sources radioactives. Et enfin, limiter le temps d'exposition, et contrôler cette exposition à l'aide d'un dosimètre qui va donc mesurer la dose reçue.